Épître Général de Jude Jude, le serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont sanctifiés par Dieu le Père et préservés en Jésus-Christ, et appelés, miséricorde envers vous, et paix et amour, vous soit multipliés. Bien-aimés, quand je montrais toute assiduité à vous écrire au sujet de notre commun salut, il m'a semblé nécessaire de vous écrire et de vous exhorter afin que vous combattiez intensément pour la foi qui a été jadis livrée au sein. Car certains hommes se sont glissés à votre insu, qui ont été destinés depuis longtemps à cette condamnation, des hommes impies, changeant la grâce de notre Dieu en lassivité et reniant le seul Seigneur Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais donc vous remettre en mémoire, bien que vous saviez cela jadis, comment le Seigneur, ayant sauvé le peuple hors du pays d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui ne crurent pas. Et les anges qui ne gardèrent pas leurs premières conditions, mais abandonnèrent leur propre habitation, il les a réservés dans des chaînes éternelles sous l'obscurité et jusqu'au jugement du grand jour. C'est-à-dire comme Sodome et Gomorre et les villes autour d'elles qui de même manière, s'abandonnant à la fornication et suivirent la chair insolite, sont données pour un exemple, souffrant la vengeance du feu éternel. De même aussi ces rêveurs répugnants sous la chair, méprisent la domination et disent du mal des dignités. Cependant Michel l'Archange, lorsqu'lutant avec le diable lui disputant le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui d'accusations injurieuses, mais il dit, que le Seigneur te reprenne. Mais ceux-ci parlent en mal de ces choses qu'ils ne connaissent pas, mais en ce qu'ils connaissent naturellement, en tant que bêtes brutes, dans ces choses ils se corrompent eux-mêmes. Malheur à eux, car ils ont suivi le chemin de Cain et couru ravidement suivant l'erreur de Balaam pour récompense, et ont péri dans la contradiction de Corée. Ceux-ci sont des tâches dans vos festins de charité, lorsqu'ils festoient avec vous, se nourrissant sans crainte, ils sont des nuages sans eau, emportés ça et là, par les vents, des arbres dont le fruit se dessèche, sans fruits, deux fois morts, déracinés, vagues impétueuses de la mer, écumant leur propre honte, étoiles errantes, auxquelles la noirceur de l'obscurité est réservée pour toujours. Et Enoch aussi, le septième depuis Adam, a prophétisé ces choses, en disant, « Voici, le Seigneur vient avec des dizaines de milliers de ses saints, pour exécuter le jugement sur tous, et pour convaincre tous ceux qui sont impis parmi eux de toutes leurs actions impies qu'ils ont commises de manière impie, et de tous leurs durs discours que les pécheurs impies ont dit contre lui. Ce sont des ronchonneurs, des pléniards marchant suivant leur propre convoitise, et leur bouche prononce de grands mots pompeux, ayant en admiration les hommes considérés pour en tirer profit. Mais, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, comment ils vous dire qu'il y aurait des moqueurs au dernier moment, qui marcheraient suivant leur propre convoitise impie. Ce sont ceux qui se séparent eux-mêmes, hommes sensuels, n'ayant pas l'Esprit. Mais vous, bien-aimés, vous rehaussant vous-mêmes sur votre plus sainte foi, priant en l'Esprit Saint, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la vie éternelle. Et de certains ayez compassion, faisant une différence, quant aux autres sauvez-les par la crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement taché par la chair. Maintenant à celui qui est capable de vous empêcher de tomber, et de vous présenter sans faute devant la présence de sa gloire avec une excessive joie, au seul Dieu sage, notre Sauveur, soit gloire et majesté, domination et pouvoir, et maintenant et à toujours. Amen